Bonjour Sœur Adéline. Bonjour, c'est Pascaline. Et c'est qui, Sœur Adéline ? Sœur Adéline, elle est mariée. Elle a déjà fait un cheminement de 6 ans avec les filles de Marie Auxiliatrice. Voilà. Vous venez de terminer une expérience très belle, je pense, et aussi intense. Est-ce que vous pouvez nous partager un tout petit peu l'expérience vécue ? Pas de problème. On vient de finir le second novicien, qui pour moi a été vraiment un temps favorable pour réunir ma vie, surtout à cet engagement définitif, qui est le plus perpétuel dans l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice. Alors ça m'a permis de revoir ma vie vécue sur la suite du Christ, et voir encore quelles sont les possibilités que je dois encore améliorer dans ma vie pour que cet engagement-là soit vraiment favorable pour les personnes vers lesquelles le Seigneur m'envoie pour partager avec ma vocation. Donc bientôt vous allez faire les vœux perpétuels, c'est ça ? Bientôt je vais faire les vœux perpétuels. Et quels sont les sentiments qui t'animent ? Les sentiments qui m'animent sont des sentiments de joie et d'abandon au Seigneur, parce que je me dis que c'est lui qui fera les restes pour nous. Et quel est ton message à l'endroit des jeunes qui te regardent, qui t'écoutent ? Et je dirais à tous ces jeunes que le Seigneur a besoin de chacun et chacune d'eux, parce qu'aujourd'hui, voyant la réalité, on a besoin de passer un message, même que ce soit en famille, dans les groupes, et puis les personnes avec les personnes que nous collaborons, nous avons besoin de partager la foi de Jésus-Christ avec ces personnes. Et on ne peut pas les faire seulement en famille. Il faut que ce soit aussi, et que les groupes sachent que si j'ai Jésus, ce n'est pas pour moi, c'est que je dois les partager. Alors, bonne chance, Sœur Adéline. Merci beaucoup. Et bien de choses à toi. Merci beaucoup.